Bonjour. Bonsoir à tous les deux. Question pour Fabien. Comment on sort d'un match comme ça ? Il y a la satisfaction d'avoir pris les 5 points, il n'y a pas le golavérage. Est-ce qu'on est déçu de la consistance de l'équipe ? Avant de commencer là-dessus, peut-être que la première des réponses, c'est d'abord la victoire. Un écart considérable. Et le bonus offensif. On va d'abord commencer par regarder ce qui est réellement présent, c'est-à-dire la victoire, un écart, et le bonus offensif. Après, c'est vrai que si on va d'un peu plus près, on peut imaginer que si les Anglais, comme c'est le cas depuis cette première mi-temps, sont dans la partie, ça peut poser des questions sur le résultat final de la compétition, mais il reste encore une mi-temps à jouer, donc attendons. Bonjour tout en haut, Fanny Lechevestrier. Quel bilan, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas si vous allez finir premier ou deuxième, mais quel premier bilan globalement vous tournez, vous dressez de ce tournoi ? En fait, c'est finalement presque quatre ans de mandat déjà. Vous l'avez dit, on ne peut pas faire un bilan maintenant, on est à la mi-temps de l'Irlande-Angleterre, à 16 pour les Irlandais, je crois, avec un carton rouge juste avant la mi-temps. Attendons de voir la fin de la deuxième mi-temps, parce que c'est trop tôt pour faire un bilan final. En quant à nous, c'est quatre victoires sur cinq, vous l'avez dit, quatre tournois, 80% de victoires dans le tournoi. C'est très positif. Si on doit faire un bilan comme ça, purement factuel, c'est très positif. Bonsoir Fabien, tout en haut, Antoine Mazer pour Sud Radio. C'était le dernier match officiel du 15 de France au Stade de France, avant la grande échéance de la Coupe du Monde. Ça veut dire que maintenant, ça y est, on bascule, on se dirige tout droit vers cette Coupe du Monde au mois de septembre ? Oui, pareil, c'est évident que le prochain match de l'équipe de France officiel, ça sera France, Nouvelle-Zélande, ouverture de la Coupe du Monde. Mais disons que c'est le temps quand même de terminer le tournoi, donc il reste un match en cours. Et nous, de terminer notre séjour en commun, c'est-à-dire on a une journée, une soirée à terminer, une matinée ensemble, et puis se dire au revoir. Et effectivement, les prochains rendez-vous, ça sera pour la préparation Coupe du Monde. De nouveau une question, quel bilan on a en termes de jeu, Fabien, sur ce tournoi ? Vous aviez parlé des trois premiers matchs Moyen-Â, il y a eu ce gros, gros match en Angleterre, là, ce match contre les Galois. Quel bilan vous prenez en termes de jeu ? Le jeu, c'est d'abord les résultats. L'objectif pour nous, c'est de gagner des matchs, on a 80% de victoire, donc je pense que dans l'histoire du rugby français, c'est jamais arrivé. 4 ans avec 80% de victoire, donc déjà, c'est un record. C'est un record pour une équipe pendant 4 ans, entre deux Coupes du Monde. Ça, c'est le bilan, c'est les chiffres. En termes de jeu, je trouve qu'il y a des chances qu'on termine peut-être meilleure attaque du tournoi. En défense, il a fallu s'adapter à de nouvelles règles, mais on a encore besoin d'améliorer notre défense et de mieux comprendre, toujours pareil, ces nouvelles règles, mais c'est intéressant. Mais ce n'est pas que l'attaque et la défense, il y a aussi les phases de conquête, il y a aussi le jeu sans ballon, et puis il y a aussi nos adversaires. Donc, c'est vraiment un bilan très superficiel, mais on ne peut pas faire mieux à l'heure actuelle comme bilan. Oui. Bonsoir, Fabien, sur votre gauche. Pour RRB Nouvelle-Calédonie, quel bilan vous faites de nos 3 Calédoniens dans ce tournoi des 6 nations ? C'est l'heure des bilans, c'est l'heure des bilans, c'est une conférence de presse de gestion, avec le bilan, avec un actif et un passif. Et donc, super, très heureux pour eux, parce que ce sont des joueurs qui ont différents profils et différentes histoires avec l'Ile-de-France. Ils nous ont apporté, pour certains, tout leur dynamisme, toute leur jeunesse, tout leur potentiel, les d'autres l'expérience, et aussi leur volonté de continuer à exister à ce niveau-là. Donc, on remercie la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'Outre-mer pour nous avoir donné de si beaux joueurs de rugby qui contribuent à faire rayonner l'équipe de France dans le monde. Bonsoir, messieurs. Durant ce tournoi, vous êtes monté en puissance offensivement. Le témoin, c'est ces essais en première main que vous avez recommencé à marquer en Angleterre, encore aujourd'hui. À quoi vous l'étribuez ? Et peut-être, du coup, à quoi vous étribuez aussi les difficultés que vous aviez éprouvées en début de compétition ? Ça s'adresse à tous les deux. Des réglages. Des réglages nécessaires, des combinaisons nécessaires. Oui, c'est une forme de travail. La première main, c'est d'abord la conquête, en premier. Et ensuite, la coordination entre la conquête et l'attaque. Et qui dit l'attaque, ça peut être aussi porter le ballon devant la défense, porter le ballon dans le dos de la défense. Des réglages. On va dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait commencé le tournoi peut-être en demi-teinte. Mais on a fait ce qu'on a pu. On a essayé de faire le mieux possible, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les conditions, en fait, on essaie d'être présent. On a fait le mieux possible. Sur ce point de vue-là, on s'est amélioré. C'est vrai, c'est mieux de sentir qu'il y a une progression. Fabien, on a beaucoup vu Thomas Ramos intervenir en poste de demi d'ouverture avec beaucoup de réussite aujourd'hui. On sait que c'est quelque chose que vous vouliez faire dès le départ de votre mandat, c'est-à-dire avoir le 10 et le 15 comme meneur de jeu. Vous l'avez déjà expliqué. Est-ce que tu peux nous réexpliquer l'effet recherché et aussi ce que ça peut avoir comme avantage pour Romain d'avoir peut-être plus de liberté, plus d'espace pour jouer derrière ça ? D'avoir deux meneurs de jeu. En fait, si on a des centres qui sont plutôt des centres extérieurs ou des premiers centres, on va dire, des porteurs de balles, c'est bien d'avoir, pour accompagner le demi de mêlée, qui est un meneur de jeu, un autre meneur de jeu. Donc, ça peut être un centre, un 5-8e, ce n'est pas le cas. Donc, ensuite, on a Thomas Ramos qui a vraiment une appétence pour porter le ballon et venir au milieu et voir un premier attaquant. Et qui a cette capacité, et tout le monde le sait, il a été champion de France et le St-Toulousain en 2019 au poste de demi d'ouverture, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, Antoine ? Donc, en plus, associé à Antoine, il y a une combinaison, on va dire, toulousaine aussi, qui fait que les trois joueurs s'entraînent tous les jours ensemble, jouent tous les bouquins ensemble. Et donc, ils apportent ce qu'ils font avec St-Toulousain et nous permettent de rajouter cette panoplie, ce qu'on recherche depuis le début, c'est-à-dire pouvoir prendre décision sur la première passe. Enfin, Antoine déjà, après, sur la première passe et puis aussi sur la deuxième passe. Décision, c'est-à-dire de jouer soit devant la défense, soit plus large, soit dans le dos de la défense. Donc, c'est des pieds aussi, des pieds qui nous donnent des opportunités pour lire les espaces. C'est vrai qu'Antoine est performant à ce niveau-là. Bonsoir. Fabien, aujourd'hui, l'équipe de France a beaucoup moins tapé dans le ballon au pied que d'habitude. Elle a aussi semblé un peu plus concernée sur tout ce qui était utilisation du ballon que sur la défense et la discipline, notamment au début de match. Est-ce que c'était inévitable par rapport au contexte ou est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez à la fin du match ? C'est trop tôt pour juger. On a tapé 25 fois, l'également 24 fois. Et la règle dit que quand on tape plus qu'adversaire, on gagne. Mais voilà, ça, c'est encore justifié aujourd'hui. C'est étonnant. Disons que j'ai l'impression qu'il y a une première partie où on n'a pas la possession dans ce match. Il y a un gros quart d'heure où c'est les Galois qui portent le ballon dans nos 10 mètres. Donc déjà, si on enlève ce premier quart d'heure, qui est un quart très difficile pour nous, où on n'a pas le ballon, ça veut dire que quand même sur la deuxième partie du match et on va dire les 60 minutes suivantes, on a quand même rééquilibré, rééquilibré tout ça. Taper pour taper, c'est pas l'objectif. Taper dans le ballon, c'est toujours la lecture des espaces disponibles. Donc justement, grâce à la position de nos attaquants et notamment de nos deux numéros 10 avec Antoine aussi. J'ai pas d'idée sur la qualité du Jopi encore. On l'a pas analysé. Je pense que quand tu mets plus de 40 points au Pays de Galles à la maison, c'est qu'offensivement, t'as quand même été bon, que ce soit devant la défense ou dans le dos de la défense. Bonsoir messieurs, sur votre droite Antoine, question pour toi. On peut pas faire de bilan, on essaye de faire un bilan sans pouvoir faire de bilan, mais bon, on a quand même un contenu de tournoi que t'as en tête. Est-ce que ce match n'est pas un résumé un peu de votre tournoi ? Vous vous êtes mené 7-0 en termes difficiles, vous vous mettez 34-0, puis vous prenez deux essais, vous cochez l'objectif, puis vous prenez un essai, avec des très bonnes choses en fait, ce que je voulais te dire en résumé, et puis des petites choses à redire, des points améliorés, peut-être par rapport au grand jeu l'année dernière et à six mois de la Coupe du Monde. Oui, ça reflète un peu certains problèmes qu'on peut avoir, où on prend souvent le score tôt, et après on se fait remonter, et souvent on part à notre faute, les points qu'on donne à l'adversaire encore aujourd'hui, en enlevant le premier essai, les deux autres, c'est quand même nous qui les mettons dans les conditions de venir chez nous et de marquer des points. C'est quelque chose qui est assez récurrent chez nous, mais si on continue de marquer plus de points que l'adversaire, ça ne posera pas de soucis, mais oui, il faut qu'on arrive à être plus consistant, plus rigoureux sur la totalité du match, mais encore une fois, on joue des équipes de très haut niveau, qui ne s'avouent jamais vaincues, et qui sont capables de revenir et de remarquer des points jusqu'à ce que la rencontre se termine. Donc c'est quand même positif, parce qu'on n'arrive encore à mettre par 40 points aujourd'hui, mais c'est sûr que je pense qu'on aurait dû être en capacité d'en prendre moins. Fabien, jeudi, tu semblais regretter le fait de ne pas avoir réussi finalement à caper tes joueurs à hauteur de 40 sélections, sur la durée du mandat, avec tous les aléas évidemment que l'on sait. Et tu as aussi souligné jeudi que les Galois avaient 150 000 sélections, 25 000 titres. Le double, aujourd'hui le double. Est-ce que vraiment on doit accorder une importance considérable à ce fait-là, quand tu vois aujourd'hui le score ? Est-ce que finalement ce n'est pas un avantage d'avoir une équipe plus jeune, plus fraîche, peut-être moins expérimentée collectivement, mais quand on voit aujourd'hui la différence ? Disons que là, chez les Galois, on touche du doigt aussi la capacité à renouveler et avoir un plan de succession qui soit efficient. Donc les Galois, il semblerait que depuis maintenant deux ans, parce qu'il faut oublier qu'il y a deux ans, ils gagnent le tournoi et ils avaient le grand chème dans les arrêts de jeu. On leur enlève le grand chème et ils gagnent pas le tournoi. Ils gagnent le tournoi mais ils font pas le grand chème. Et nous on fait second. Donc il semblerait que pour le moment, la performance chez eux soit plus aléatoire a dû peut-être au vieillissement de certains cadres qui étaient des top joueurs au niveau international. Et vous savez, il suffit de peu, au niveau international, il suffit de très très peu pour que de passer de top joueurs à joueurs dominés. Puisqu'on est vraiment sur des quelques centaines de joueurs capables de jouer dans le monde à ce niveau-là. Et les Galois n'ont pas encore réussi à leur plan de succession. Et c'est vrai que depuis deux ans, en fait, c'est à peine deux ans, ils peinent à gagner les matchs. Mais aujourd'hui, par exemple, et c'était prévisible, on a senti qu'ils faisaient une sorte de commando historique, en fait. Il y avait des joueurs qui avaient trois grands chèmes, cinq signations, il y avait leur entraîneur qui les a accompagnés pendant trois mandats. Et dans la compo d'équipe et dans l'approche, on a senti que, tournoi raté, mais on vient jouer sans complexe au Sade de France, on sait gagner les matchs. Ils ont gagné beaucoup de matchs, cette génération. On sait gagner les matchs et on va jouer totalement décomplexés. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. On a vu une équipe du Pays de Galles capable d'élever le curseur de manière très impressionnante. Et ils ont joué. C'est eux qui ont imposé le rythme d'entrée. Ils avaient préparé tactiquement une fois de plus leur match parfaitement. Et heureusement qu'on a une équipe aujourd'hui solide qui commence à avoir de l'expérience collective. On a commencé de mémoire à huit sélections de moyenne il y a quatre ans, en fait, le 2 février 2020. Et quatre saisons plus tard, on est rentré à 26 sélections, je crois, de moyenne. Donc, effectivement, j'aurais aimé qu'on en ait plus, une bonne dizaine de plus. Mais ça n'a pas été possible. Mais pour la santé des joueurs et l'équilibre des saisons, c'est le meilleur choix qu'on pouvait faire, semble-t-il. Mais là-dessus, c'est difficile de lutter contre les calendriers. Mais je pense que si on n'avait pas été, depuis quatre ans, cohérents, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres matchs, on aurait pu être en grande difficulté. Bonjour Fabien, ici. Vous venez de dire justement que le Pays de Galles avait été capable d'élever le curseur de manière phénoménale et c'est sûrement son meilleur match du tournoi. Est-ce que vous sentez justement que depuis la superbe année 2022, vous êtes un peu l'équipe à battre et que les équipes font souvent leur meilleur match contre vous ? Je ne sais pas. Pour juger de leur meilleur match contre nous, il faut suivre tous leurs matchs. Et puis après, c'est un jugement qui est totalement, parfois, subjectif. Ça dépend de la période, ça dépend de le contexte. L'équipe à battre, certainement. J'espère que les équipes nous craignent aussi. Parce qu'à battre, l'équipe qui peut être, qui challenge l'adversaire, c'est bien. Mais j'espère aussi que les équipes craignent l'équipe de France puisqu'on a quand même un ratio de victoire impressionnant. Et ici, si mon mémoire est bonne, on a une défaite en quatre ans dans les arrêts de jeu contre l'Écosse alors que le match était gagné. Donc, j'espère que les équipes nous craignent. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Antoine, on n'a pas été énormément sollicité aujourd'hui. Vous le boudez. J'ai plus travaillé que toi, moi, aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai un podomètre à zéro. La différence entre... Moi, je ne bouge pas pendant deux heures et demie. Ce n'est pas évident. Je n'ai pas fait mille pas aujourd'hui. Antoine, un petit peu plus personnel, tu l'as évoqué la semaine dernière, votre répartition des rôles avec notamment Romain sur les sorties de camp. Vous avez continué un petit peu dans cette répartition-là. On vous a senti... Est-ce que tu l'as senti, toi aussi, à la charnière, peut-être un petit peu plus libéré grâce à cette répartition avec Romain et notamment offensivement. Aujourd'hui, vous avez réussi à avoir beaucoup de réussite, mettre du rythme, etc. Oui, l'idée, c'était d'avoir de la variété dans notre jeu. Évidemment, quand l'adversaire s'attend moins à ce qu'on va faire, c'est plus difficile pour lui de cibler les zones de pression. En faisant un seul ruck, en tapant direct, ils savaient qu'ils ciblaient ce ruck de mettre de la pression et sur mon pied. Là, en déplaçant le ballon, c'est plus compliqué pour eux et ça donne du confort au boteur, quel que soit le joueur qui prend le jeu au pied. Après, dans le jeu, évidemment, quand on a accepté le premier quart d'heure, quand on arrive à mettre du rythme, à gagner nos duels, à jouer dans l'avancée, c'est toujours plus facile pour une charnière. Ça libère des espaces et avec un peu plus de patience, je pense qu'on aurait pu mettre plus d'essais encore aujourd'hui. Et oui, c'est plaisant de jouer dans une équipe comme ça. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci. Merci. Merci.